Comment bien gérer son argent afin de devenir riche ? Quand je dis riche, c'est bien évidemment un synonyme de liberté parce que pour moi, la richesse n'est pas synonyme de combien d'argent tu as sur ton compte bancaire mais surtout les choix que tu peux avoir dans ta vie en termes de projet, en termes de projet d'entreprise, en termes de projet personnel également et même pour tes proches. Donc si tu souhaites également mieux gérer tes finances afin d'augmenter ton niveau de richesse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu. Ça aide l'album de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes, tout comme toi. Et également, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Comme tu l'as constaté, je suis toujours et encore bien évidemment à Crébi, au Cameroun, donc je suis rentré pour plusieurs mois afin de lancer de nouveaux projets dans le domaine du digital avec hyper croissance et dans l'investissement immobilier avec le bon investisseur comme tu connais. Donc aujourd'hui, on va parler de comment bien gérer ses finances. Moi, j'ai eu un constat lorsque j'ai travaillé chez KPMG. Aujourd'hui, je peux donner le nom de mon ancien empereur. Bon nombre de mes collègues et même supérieurs, quand je dis supérieurs, c'est vraiment les big boss. Il y en avait beaucoup qui ne savaient pas gérer leur argent. Et c'est quelque chose de dangereux dans le sens où beaucoup de personnes croient que plus tu gagnes, plus tu es riche. C'est faux dans le sens où quelqu'un qui travaille par exemple au McDo peut être plus riche qu'un expert comptable, qu'un avocat parce qu'il va lui rester à la fin du mois beaucoup plus de reste à vivre. Moi, je connais des personnes, je l'ai dit à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, qui gagnent 10 000 euros par mois. J'ai des proches à moi qui gagnent 10 000 euros par mois et qui sont tous les mois à découvrir. J'ai également des amis à moi qui sont serveurs dans des bars qui gagnent 1200, 1300 euros par mois et qui malgré tout arrivent à mettre 500 euros de côté. En fin de journée, c'est qui le plus riche ? C'est la personne qui a 500 euros de côté. Même si demain, le gars qui a 10 000 euros par mois va voir la banque et demander du financement, on va lui refuser son financement. Alors que la personne qui a ces 1200 euros par mois et qui va épargner 500 euros de côté, lui, on va lui donner du financement. Et là, je vais également te partager plusieurs conseils que je partage à mes clients en accompagnement par rapport à la gestion de leur finance personnelle. Déjà, le fait d'avoir un seul compte bancaire, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que, imagine surtout lorsque tu vas te lancer dans diverses activités, immobilier, business, partnership, etc. Imagine que tu aies tous tes revenus sur un seul et même compte. Ça va être très compliqué parce que tu ne sauras pas d'où l'argent vient, etc. Tu peux peut-être prendre de l'argent sur un pôle, sur une source de revenus alors que peut-être que tu n'as pas le cash flow nécessaire pour réinvestir dans des projets personnels, etc. C'est la raison pour laquelle, moi, aujourd'hui, j'ai plus de 35 comptes bancaires liés à mes différents investissements immobiliers. Lorsque je dis ça, des fois, les gens se disent, mais comment c'est que je gérer 35 comptes bancaires ? C'est comme des entreprises. Pour moi, il faut avoir un compte bancaire par entreprise. Et l'immobilier, c'est une entreprise. Lorsque tu as un bien immobilier, dis-toi que c'est une entreprise. Lorsque tu as un immeuble de rapport, c'est une entreprise. Et c'est dans cette entreprise que tu auras des sous-combes qui vont te permettre de gérer tes revenus. D'une part, tes dépenses, tes taxes, tes travaux, etc. Ils finissent la même chose pour tes finances personnelles. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir au minimum trois comptes. Tu vas avoir un compte bancaire qui va te permettre de recevoir ton salaire. Et ce même compte va te permettre de gérer les charges fixes. Quand j'ai charges fixes, c'est par exemple loyer, téléphone, électricité, abonnement, etc. Tu vas avoir un deuxième compte qui va être fait pour tes dépenses quotidiennes. Donc, par exemple, si tu gagnes 1500 par mois, tu peux te dire, ok, mes charges fixes, c'est 500 par mois. Mais non, mes dépenses, c'est 500 par mois. Donc, tu vas prendre 500, virer sur un autre compte. Et les 500 restants, tu vas les virer sur un troisième compte que j'appelle fonds de sécurité et fonds d'investissement. Parce que c'est ce qu'on a qui va te permettre d'épargner au maximum en vue d'être déjà dans un premier temps en sécurité et aussi d'être crédible aux yeux des banques lorsque tu vas venir demander du financement. Parce que peut-être que sur une année, tu vas épargner 6000 euros sur deux ans, 12 000 euros ou dollars, etc. Et ça va te permettre d'avoir un peu plus de poids lors de tes négociations. Par rapport à la gestion des finances personnelles, c'est très important parce que ça te discipline. Par 100 mois, je me rappelle à ce que j'avais mon premier emploi. Non, lorsque j'étais apprenti, j'ai gagné à peu près 1200 par mois. 1200 euros par mois. Et je m'étais fixé cette règle, c'est de me dire, ok, mon budget est de 100 euros par semaine. Donc, j'avais 400 euros par mois que je mettais sur un compte bancaire. Je me suis dit, ok, là, j'ai 400 euros. J'ai 100 euros par semaine. Donc, le jour où, enfin, si j'arrive à la troisième semaine et que j'ai plus d'argent, je ne vais pas aller puiser dans mes réserves ou je ne vais pas aller me mettre à découvert. Déjà, je m'étais enlevé de découvert. Parce que c'est là que tu rentres dans une spirale de surconsommation, surendettement. Donc, il y avait des fois où, par exemple, j'arrivais à ma troisième semaine, peut-être que j'avais trop dépensé. Quatrième semaine, on me propose de sortir. Moi, je dis, je ne bouge pas. En gros, je restais allongé chez moi comme un cadavre, en fait. Donc, sans bouger, en me disant, bon, j'attends le mois suivant, le premier du mois pour recommencer mes nouvelles dépenses. Et indirectement, ça te permet également d'épargner plus. Je m'explique. Si tu te donnes un budget de 100 euros par semaine et que tu te dis qu'au final, et que tu te rends compte qu'au final, tu dépenses 60, 60 euros ou 75 euros, tu vas voir qu'il va te rester un delta de 40 ou 25 euros supplémentaires. Ça ne veut pas dire que tu vas te dépêcher de dépenser cette somme-là juste pour dire que tu rentres dans tes 100 euros la semaine. Ce montant-là, tu l'envoies dans ton compte d'épargne et tu recommences la semaine suivante avec 100 euros. Ainsi de suite, tu verras que peut-être sur le mois, tu vas dépenser, je te donne un exemple, 300 euros au lieu de 400 euros et tu auras 100 euros supplémentaires des paris que tu peux peut-être utiliser pour te dire, OK, à la fin de l'année, si je continue sur ce rythme-là, je pourrais m'offrir telle ou telle chose ou je pourrais investir dans tel projet ou je pourrais le rajouter dans mon fonds de sécurité pour investir en immobilier. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais et que j'enseigne à bon nombre de nos participants qui au final se rendent compte qu'ils dépensent pas moins mais mieux dans le sens où ils se rendent compte que finalement, ils n'ont pas forcément besoin de ce montant-là toutes les semaines. Moi, sur mon budget mensuel, je n'arrive jamais au maximum sachant que je n'ai pas un budget mensuel énorme mais vu que je me discipline à combien je dépense par semaine et maintenant, c'est même par jour, je me dis OK, aujourd'hui, j'ai le droit de dépenser, je te donne un exemple, 100 euros par exemple et c'est très rare que je dépense 100 euros tous les jours. Donc, ça me fait qu'en soi, j'arrive à épargner 50% de ce dont j'ai prévu tout le monde. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, n'hésite pas à la partager à toute personne justement qui souhaite entreprendre ou investisseur en immobilier et par la même occasion améliorer ses finances personnelles. N'oublie pas la masterclass juste en dessous, tu auras le lien d'inscription et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Fauron de Global Investisseur, à très bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501